Bonjour Laurent Brun. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes secrétaire général de la fédération CGT des cheminots. Aujourd'hui vous avez appelé à la grève pour protester contre le projet de loi de réforme des retraites. C'est une grève qui va être très suivie a priori. Vous vous attendez à une grosse mobilisation, à des gros défilés cet après-midi ? Oui, il y aura une très très forte mobilisation puisqu'on a des indicateurs sur l'obligation de se déclarer en amont du conflit 48 heures à l'avance. Et donc les déclarations d'intention de faire grève sont déjà plus importantes, beaucoup plus importantes que celles de l'année dernière. Et on sait que dans les populations qui n'ont pas d'obligation de se déclarer, comme par exemple l'encadrement, il y aura aussi une très forte mobilisation. Alors cette grève c'est d'abord un bras de fer avec le gouvernement. Vous souhaitez d'ores et déjà qu'elle dure ? De toute façon, vu les déclarations du gouvernement, il n'y a pas tellement d'options autres. On a, nous, deux sujets. Il y a évidemment la réforme des retraites. Et là-dessus, j'aurais tendance à dire que le Premier ministre a l'air d'afficher qu'il est droit dans ses bottes. Donc oui, il faut reconduire. On a déjà passé le mot d'ordre d'être sur la logique de la reconduction. Donc ce matin, c'est ce qui va se décider dans les assemblées générales. Ensuite, on verra au fur et à mesure de la mobilisation. Et le deuxième sujet, c'est la réforme ferroviaire puisqu'elle se met en place pleinement au 31 décembre. Et donc là aussi, la direction SNCF ne donne pas énormément de signes positifs. Donc voilà, pour l'instant, on est parti dans le conflit. Comment ça s'organise une grève qui dure ? Parce qu'on parle de plusieurs milliers, a priori, de grévistes. D'abord, ça s'organise plusieurs mois en amont. Parce qu'il faut faire monter, non pas la colère, parce que la colère, elle est déjà existante. Mais faire monter l'idée qu'on peut se battre tous ensemble et que si on se bat tous ensemble, on peut gagner. Donc c'est des mois de travail. Et puis ensuite, c'est de manière pratico-pratique, des rendez-vous pour organiser les assemblées générales de syndiqués et les assemblées générales de grévistes. Des actions programmées avec l'Interpro, type manifestation, rassemblement ou autre. Et puis des dispositifs d'organisation des syndicats pour faire remonter les chiffres de grévistes, les prises de décision des assemblées générales et des choses comme ça. Et des cagnottes ? Alors les cagnottes, pour ce qui nous concerne, on n'y est pas trop favorable. Les syndicats organisent ça. Ils ont des fonds de secours pour vraiment les cheminots qui sont dans la difficulté. Le problème des cagnottes, c'est que c'est toujours compliqué quand elles sont centralisées parce que la répartition fait toujours polémique. Donc on préfère laisser ça dans les mains des syndicats locaux. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux et toutes celles qui disent que vous êtes des privilégiés ? Je sais qu'on vous demande souvent ça, mais ça va toujours mieux en le disant. D'abord, pour moi les privilégiés, c'est ceux qui n'ont pas besoin de travailler pour avoir une vie confortable. C'est les filles Bétancourt, les fils Arnaud, les fils Lagardère, les fils Dassault et les choses comme ça. Ça c'est les vrais privilégiés. Les cheminots, ils travaillent. Ils travaillent beaucoup. Ils travaillent dans des conditions pas toujours simples. Donc on n'est absolument pas privilégiés. Par contre, on a effectivement des acquis et une situation sociale avec des règles particulières. Et ça, on est prêt à les défendre parce qu'on considère que c'est tout à fait normal d'avoir des temps de repos pour assurer la sécurité quand on a, par exemple, du travail de nuit. C'est tout à fait normal d'avoir une possibilité de partir plutôt en retraite quand on a un travail pénible, etc. Et la question qu'on pose, c'est finalement, ceux qui considèrent qu'ils ont un travail aussi pénible que nous, pourquoi est-ce qu'ils ne se passeraient pas avec nous pour avoir les mêmes conditions de départ ? Parce qu'on considère qu'effectivement, aujourd'hui, 62, c'est beaucoup trop tard. La règle générale, 60, y compris, on peut aller en dessous à partir du moment où, je ne sais pas, moi, par exemple, dans le BTP, dans la métallurgie, il y a effectivement des conditions très similaires aux nôtres. Dans le commerce, avec des gens qui travaillent le week-end, les nuits, etc. Oui, il y a possibilité d'étendre ou de créer d'autres régimes spécifiques. Donc, vous, vous êtes pour conserver les régimes spécifiques. Vous n'êtes pas pour inventer un régime universel dans lequel il y aurait des spécificités ? Nous, la revendication de la CGT, c'est la maison commune, c'est-à-dire des règles communes. Donc, les règles communes que l'on défend, nous, c'est le départ à 60 ans et le taux de remplacement à 75 % du salaire. Ensuite, à l'intérieur de cette règle générale, la possibilité pour toutes les branches et tous les métiers qui l'estiment nécessaire, comme je le disais, par rapport aux spécificités, par rapport à la pénibilité ou d'autres, d'avoir des départs anticipés. Mais, évidemment, ça suppose de pouvoir mettre des cotisations supplémentaires, donc d'imposer au patronat de financer ces droits spécifiques, comme c'est le cas pour les cheminots. Alors, aujourd'hui, depuis deux ans et demi, le gouvernement n'a reculé que deux fois sur Notre-Dame-des-Landes et sur la taxe des carburants au début des Gilets jaunes. Mais là, il a l'air bien décidé d'aller jusqu'au bout. Vous croyez en vos chances de faire tomber le projet de réforme des retraites ? De toute façon, un gouvernement ou un patronat qui céderait et qui explique que s'il y a une forte mobilisation, il lâche tout, ça n'existe pas. Donc, il y a une position dure au début. Oui, évidemment, c'est normal, c'est logique. Le patronat et le gouvernement défendent leur camp et leur position. Ensuite, oui, nous pensons qu'il est possible de gagner sur la question des retraites, parce qu'on voit bien que le sujet, petit à petit, s'étend. Au début, on caricaturait en disant qu'il n'y a que la SNCF et la RATP. En vrai, ça s'est très largement élargi au secteur public, et puis y compris dans le privé. Aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, dans la métallurgie, dans le commerce, il y a plein d'appels à la grève. La question, c'est ensuite, est-ce qu'on arrive à maintenir cette mobilisation de manière forte et durable ? Puisque, par exemple, en 1995, puisqu'il y a des références à ça de temps en temps, les pics de grévistes en 1995, c'est 2 millions de grévistes. Bon, on apporte, nous, au pot, 100 000 cheminots. Il faut trouver 1 million 9 de plus de salariés qui sont prêts à se battre pour renverser la situation. Alors, une des raisons pour lesquelles le gouvernement avait reculé, notamment en décembre dernier, sur l'attaque sur les carburants, c'était à cause des violences, notamment. Vous redoutez demain, enfin, plutôt, vous redoutez cet après-midi des violences, de la part notamment des forces de l'ordre ? Alors, moi, je pense que le gouvernement, il a reculé sur l'attaque sur les carburants parce qu'il y avait vraiment une très large mobilisation. Il y avait non seulement les gilets jaunes sur les ronds-points, mais il y avait aussi les gilets jaunes dans les voitures. Il ne faut pas oublier ça. Et une opinion très favorable. Et une opinion très favorable aux revendications. Donc, le gouvernement recule face à la masse. Nous devons organiser la masse. Ensuite, nous craignons les violences, mais paradoxalement, pas tellement des black blocs ou des choses comme ça. Les dernières manifestations de ce qu'on a pu voir, c'est plutôt les CRS qui nous chargent, qui nous gazent. Et nos services d'ordre sont plutôt à essayer de repousser, par exemple, comme le 1er mai, les charges aux boucliers des CRS contre le carré de tête, alors que probablement qu'il n'y avait quand même pas de casseurs identifiés au sein du carré de tête, sauf à considérer que Philippe Martinez est un jeteur de pavés. Mais bon, voilà. Donc, concrètement, ce qu'on craint, nous, c'est l'attitude des forces de l'ordre, les ordres qui seront donnés par le préfet. On voit que le départ de la manifestation Gare de l'Est ne facilite pas du tout une manifestation sereine, parce qu'à la fois, l'espace est très restreint, et puis en même temps, il y a beaucoup de rues parallèles. Enfin, tout est fait pour qu'il puisse y avoir des incidents. Donc, on craint ça, mais on met un service d'ordre en correspondance pour essayer que tout se passe bien. Est-ce que vous auriez prêt à accepter un compromis avec le gouvernement ? De toute façon, à chaque fois qu'on a des revendications, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, les propositions que le camp d'en face fait. Deuxièmement, le niveau de mobilisation. Et donc, nous, nous demandons aux cheminots, tous les jours, dans les assemblées générales, de mesurer ce qu'est le rapport de force interprofessionnel sur la question de la retraite, ce qu'est le rapport de force dans l'entreprise sur les questions d'entreprise, et à chaque fois, de mesurer est-ce qu'on est en capacité, par notre mobilisation, d'aller plus loin, chercher plus d'avancer, plus d'engagement du gouvernement. Voilà, moi, je pense que... Alors, je ne sais pas si on appelle ça un compromis, mais en tout cas, on va voir ce que le gouvernement est capable de faire. Là, on est sur une réforme systémique. C'est très compliqué d'avoir une position intermédiaire. Et on voit bien, d'ailleurs, que les organisations qui essayent de défendre des trucs du style la clause du grand-père ou des choses comme ça, c'est quand même un peu brinque-ballant. Donc, on est vraiment sur l'opposition à ce système-là. Ensuite, par contre, le compromis qu'il peut y avoir, c'est sur nos revendications. Quand nous demandons, nous, de faire revenir le départ à 60 ans, est-ce que le gouvernement accepte ? Est-ce qu'il tranche la poire en deux en disant « c'est pas 64, c'est 61, c'est pas 62, c'est 61, etc. » Bon, ça, on verra. Mais pour l'instant, on n'en est pas dans cette situation-là. Et de toute façon, c'est les grévistes qui analyseront « est-ce qu'on accepte les propositions d'en face ? » Et donc, effectivement, ça correspond à un compromis. Ou alors, est-ce qu'on continue le mouvement pour essayer d'obtenir plus ? Alors, vous les avez mentionnés, vous avez parlé des hésitants, les hésitants notamment de la CFDT cheminot. Est-ce que vous avez peur qu'ils vous lâchent en route ? Est-ce que vous avez peur de la désunion ? Le problème, c'est qu'ils ne sont pas vraiment partis. Parce qu'en définitive, la position de leur confédération est un vrai handicap pour les cheminots. La position générale de la CFDC, c'est de dire « on veut bien un nouveau système, mais il ne faut pas que ça fasse perdre de droits aux salariés. » Sauf qu'évidemment, dès qu'on rentre un peu concrètement dans le sujet, ça fait perdre des droits aux salariés. Donc, la CFDT cheminot est obligée d'aller à l'action par rapport à cette situation-là, mais maintient le principe qu'on voudrait des contreparties, etc. Ça nous paraît très, très, on va dire, bancal comme position. Puis là encore, on verra bien ce que le gouvernement fera. Peut-être qu'il tentera effectivement la division. Pour l'instant, ce gouvernement-là, il n'a jamais été sur cette posture-là. Il a toujours été un gouvernement de combat. On s'affronte à toutes les forces sociales, quelles qu'elles soient. On ne cherche pas de compromis avec les uns ou les autres. On est dans la confrontation. Donc vraiment, nous, notre question, c'est d'avoir le niveau de force nécessaire pour répondre à cette posture-là du gouvernement. Alors, la grève d'aujourd'hui, elle est portée par des syndicats. Il y aura aussi des gilets jaunes et des politiques. Justement, qu'est-ce que vous attendez des politiques ? Qui restent dans leur coin, c'est-à-dire que pas dans le mouvement social, ou alors qu'ils portent un discours fort au contraire ? Non, clairement, l'ensemble des forces sont complémentaires, puisque notre objectif, c'est convaincre la population qu'une autre réforme des retraites est possible. Quelque chose de plus progressiste, et que là, par contre, il faut prendre l'argent là où il est. Mais dans ce cas-là, convaincre la population, ça ne peut pas être que de la responsabilité des organisations syndicales. Donc, que les organisations politiques y soient, c'est très bien. Qu'en plus, leur rôle, c'est aussi de proposer un projet alternatif. Nous, nous avons des revendications, mais nous ne sommes pas destinés à prendre le pouvoir à la place du gouvernement Macron. Les organisations politiques sont destinées, en tout cas, elles aspirent à prendre le pouvoir. Quels projets alternatifs elles peuvent proposer, de manière à ce que la force sociale qui conteste la réforme actuelle, qui a des revendications pour les salariés, et la force politique qui veut prendre le pouvoir avec un projet particulier, puisse se rencontrer à un moment donné, et faire que... Mais là, déjà, vous vous rencontrez ou pas ? On a des rencontres, oui, avec les partis politiques. De toute façon, nous, on n'a jamais arrêté de rencontrer les organisations politiques, dans le cadre, par exemple, de la bataille sur la réforme ferroviaire, puisque, après le vote de la réforme, on a créé ce qu'on a appelé le comité de vigilance sur la défense du service public ferroviaire, dans lequel on rassemblait des associations d'usagers et des partis politiques, parce que, justement, il faut qu'on échange les informations, et donc qu'on alimente un peu... Les élus politiques ont les informations, par exemple, de ce qui se travaille sur les budgets de l'État, sur les budgets de la Sécu, sur les différentes réformes en cours. Nous, nous avons des informations sur ce qui se passe dans les entreprises, les budgets des entreprises, ces choses-là. Et donc, on arrive à croiser les informations, c'est absolument nécessaire. Alors, j'ai une dernière question, Laurent Brun. Comment faire pour que l'issue de ce mouvement social qui commence aujourd'hui ne tombe pas du mauvais côté, ne tombe pas du côté de l'extrême droite ? Est-ce que c'est un risque qui est quand même très fort ? Je pense que, d'abord, un mouvement qui serait gagnant permettrait de ne pas tomber du côté de l'extrême droite. L'extrême droite se nourrit de la frustration des salariés. Et d'ailleurs, elle s'appuie sur le mécontentement tout en disant aux salariés qu'ils ne doivent pas s'organiser, qu'ils ne doivent pas se donner des outils de lutte parce qu'elles critiquent dans le même temps les organisations syndicales ou autres. Donc, l'extrême droite, elle est pour la non-solution au problème. Si on arrive à avoir un mouvement gagnant et à avoir des solutions, de fait, on fait reculer l'extrême droite. Ensuite, je pense que c'est dans la nature du projet qu'on doit arriver à les mettre en difficulté aussi parce qu'ils étaient favorables à la suppression de l'ISF. Ils sont globalement favorables à ce qu'on laisse l'argent là où il est. Et donc, on peut dire qu'on est pour la défense des retraites. Mais en vérité, tant qu'on ne va pas chercher l'argent pour financer le plus grand nombre de retraités, on ne trouve pas de solution. Donc, nous, on considère que faire reculer l'extrême droite, c'est avoir un mouvement gagnant. Puis ensuite, la conduite du mouvement va permettre aussi des rencontres. parce que ce qui nous a manqué, par exemple, en 2018, c'est d'abord un peu plus de mobilisation interprofessionnelle. Là, on en a. Mais c'est y compris des rencontres avec, par exemple, le mouvement étudiant ou d'autres mouvements de cette nature-là. Moi, ce que j'espère... Avec les gilets jaunes aussi ? Avec les gilets jaunes. Alors, pour ce qu'il en reste, mais oui, avec les gilets jaunes. Alors, sachant que les gilets jaunes, la difficulté, c'est toujours la même. C'est de s'adresser à des individus et ne pas avoir de structure. Moi, je ne peux pas m'adresser à 150 000 gilets jaunes individuellement. Et quand on construit des stratégies, quand on construit des plateformes revendicatives, il faut qu'on puisse discuter avec des représentants. Ça, c'est une vraie difficulté. C'est sensiblement la même chez les étudiants, d'ailleurs, puisque aujourd'hui, il y a quand même des mouvements qui sont un peu spontanés chez les étudiants. Notre difficulté, dans un premier temps, c'est déjà de se retrouver dans la lutte. On verra ensuite comment on traduit ça dans la structuration. Mais, par exemple, moi, je lance un appel aux étudiants. Vous pouvez occuper vos facs, vous pouvez occuper les lycées, mais n'oubliez pas d'aller manifester, de sortir des facs et de sortir des lycées pour manifester, pour que dans les manifestations, on se retrouve tous ensemble et on donne cette image qu'on a connue à des périodes, alors 95 ou d'autres, les luttes contre le CIP ou d'autres, qu'on donne cette image de population massivement dans les rues et qui, là, mettra en difficulté le gouvernement. Merci beaucoup, Laurent Bras. Voilà. Merci à toi. Merci à toi.